C'est un sujet qui passionne les historiens de France et d'Italie depuis des années. Où est enterré Ludovic Sforza ? Ce que l'on sait, c'est que le duc de Milan est mort à 56 ans, à Loche le 27 mai 1508, dans le donjon où il était retenu prisonnier. Ce que l'on ignore par contre, c'est si le mécène de Léonard de Vinci a été enterré dans la Collégiale Saint-Ours. C'est d'ailleurs pour répondre à cette question que des fouilles archéologiques s'y succèdent depuis avril 2019. Le point sur les dernières découvertes avec Lucas Chopin. Ces eaux sont-ils ceux de Ludovic Sforza ? C'est la question à laquelle l'équipe d'archéologues menée par Pierre Papin tente de répondre. Lors de précédentes fouilles, il y a un an, ils ont localisé la sépulture du baron de l'Escouette, à côté duquel se trouverait Ludovic Sforza, d'après des sources postérieures à sa mort. Aujourd'hui, deux corps intéressent les spécialistes, dont un en partie prélevé l'année dernière. La tombe qu'on a partiellement fouillée l'année dernière peut être soit Ludovic Sforza, soit le baron de l'Escouette. Et la tombe d'à côté, inversement. Pour en avoir le cœur net, de nombreuses analyses s'imposent. Les premières datations au carbone 14 effectuées sur l'un des corps sont significatives. Reste désormais à dégager totalement les eaux et à examiner leur composition. Par exemple, l'obus pendant l'enfance laisse des traces qui permettent de localiser le lieu de vie d'une personne. Tous ces travaux, s'ils sont concluants, peuvent faire office de preuve. Si on a deux individus, dont l'âge EDC concorde, dont la chronologie concorde, dont les datations concordent, et qui correspondent à deux individus où on sait qu'il y en a un qui vient plutôt du sud de l'Europe et l'autre plutôt de Bretagne, et bien en gros, on pourra estimer qu'on a réuni 99% des preuves qui nous indiquent bien qu'on a affaire aux deux individus qui nous intéressent, le baron de l'Escouette et Ludovic Sforza. Pour le moment, le mystère Sforza reste entier et l'enjeu historique est important. Cette découverte pourrait se retrouver dans des livres d'histoire. C'est la résolution d'une énigme dont tout le monde parle depuis le 19e siècle. Ça permettrait de mettre fin à une inconnue historique. Les recherches prendront fin dans un mois et le verdict devrait tomber au début de l'été prochain.